Musique On a découvert cet endroit juste à côté de la plage qui est un food truck qui fait des pokeballs, des burgers et autres. Le cadre est juste absolument magnifique. C'est marrant dans les arbres, ils sont les uns. Quoi ? La bouche, la bouche. Ah oui, ça t'est posé. T'es naze. Vous pouvez voir nos deux scores. Simon a bien entendu gagné. Il y avait aussi cet endroit incroyable juste au pied du camping. Donc un salon de thé, tout fait maison. Le cadre était juste vraiment trop mignon. Musique On a découvert une plage aussi un peu à côté. Le cadre est sublime avec la montagne en même temps, la mer. Vraiment magnifique. Ouais. Maintenant, il faut tout remonter. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada on a appris du guacamole fait maison avec des tapas et de pokéball au saumon ultra bon il était avec des pommes et moi j'ai l'habitude de manger mes pokés avec de la mangue ou de l'ananas et franchement là c'était vraiment beau avec la pomme c'est un travail d'un changement c'est une bonne Sous-titrage ST' 501 On a passé une journée à San Sebastien en Espagne. C'était très joli, après je ne recommande pas forcément de faire une journée entière comme nous on a fait. La place de la Constitution est ultra jolie et on peut voir qu'il y a plein de portes sur des balcons avec des numéros et en fait il s'agissait des places lorsque ça prenait la place d'une arène. C'est le moment. Sous-titrage ST' 501 Pour notre dernier jour, on a visité le centre-ville de Saint-Jean-de-Luz qui est vraiment trop mignon, gros coup de cœur pour cette ville. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501